Tu veux faire, je veux m'agresser à toi. Nous sommes vendredi les 18 heures. Tu m'as contacté hier soir pour des marches de paix. Vous savez quoi ? Quand vous voulez vous faire voir, réfléchissez deux fois avant de vous faire voir. Vous comprenez ? Quand vous voulez vous faire voir, réfléchissez deux fois avant de vous faire voir. Une personne qui a tellement offensé les gens, moi personnellement, j'ai été offensé par cette dernière. Oui. Elle n'a jamais osé dire que oui, Valéria, j'étais offensé, je suis désolé. N'en parlons plus de Lolo et d'Aline. Chacun est libre de concevoir ça comme il veut, mais moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous les petits. Ce n'est pas comme ça. Vous atterrissez deux jours. Tu m'as écrit hier soir. Et tu m'as dit que tu veux me rencontrer pour une démarche de paix. Et tu m'as écrit ce matin, tu m'as appelé ce matin, que c'est dimanche dans deux jours. Une dame de mon acabit, une main d'enfant, une femme au foyer. C'est comme ça que vous vivez chez vous. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Quand vous organisez des choses qui sont importantes, que vous-même, vous savez que ça a été très fort, que les gens ont des blessures au fond de leur cœur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je suis une dame, je suis une maman. Tu m'appelles un jeudi, tu m'écris un jeudi soir, et tu m'appelles un vendredi matin, qu'il faut qu'on se retrouve dimanche à 18 heures. Vous avez déjà tout calculé, tout noté. Maintenant, nous, on doit vous suivre, parce que c'est vous qui dirigez. Parce que c'est vous, vous êtes les leaders. C'est vous, mille minutes ou mille soeurs. Nous, on doit vous suivre, parce que vous ne nous respectez pas. Apprenez à respecter les gens. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Bande d'imbéciles. Quand vous faites vos démarches de paix à la con, épargnez mon nom. Quand vous faites vos démarches de paix à la con, épargnez mon précieux nom. Je suis une dame et je mérite le respect. Bande d'imbéciles.